Elle est entrée dans l'histoire de son sport. En devenant la première fondeuse française à s'imposer en Coupe du Monde, la Bresso Delphine Claudel a remporté ce dimanche l'ultime étape du Tour de Ski, la terrible montée de l'Alp-Cermis, avec ses trois derniers kilomètres agrémentés de 400 mètres de dénivelé et des passages jusqu'à 28%. Un format qui convient parfaitement à la jeune femme de 26 ans qui avait déjà pris la troisième place de cette course ces deux dernières années. Suite du programme fin janvier avec l'étape française dans la station des Rousses dans le Jura. Bis repetita pour l'ES Taon qui a de nouveau créé l'exploit samedi soir. Après Sochaux au huitième tour, les Taonais ont éliminé une autre Ligue 2, Amiens, en 32e de finale de la Coupe de France. Devant 2000 spectateurs, face à une formation picarde remaniée en raison de l'enchaînement des matchs en championnat qui présentait de solides arguments mais pas assez réalistes devant le but, les Taonais se sont montrés courageuses et solidaires. Ils auront dû l'être encore plus en seconde période après l'expulsion logique de leur capitaine Wilfried Rotter pour cette intervention inutile au milieu de terrain. A 10 contre 11 pendant plus de 40 minutes, les Vosgiens vont réussir à préserver leur cage inviolée pour s'offrir comme au tour précédent une séance de tir au but où Raphaël Rodriguez va s'avérer une nouvelle fois décisif en réalisant deux arrêts. Les tireurs Taonais Diego Alves, Karim Korich, Loris Petitpain et Théo Gazagne, eux ne trembleront pas. 4-2 pour Taon qui se qualifie comme l'an passé et pour la troisième fois de son histoire pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les mecs qui ne tremblent pas, ils ont un sang-franc incroyable. Donc moi forcément ça me met dans les meilleures conditions et ça a encore réussi. Incroyable. J'ai une équipe remarquable, ils le montrent de match en match et ils l'ont encore prouvé ce soir. De voir cette ambiance, puis ce match qu'on a fait, puis encore l'issue qui est encore magnifique. Donc voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de générosité. Terrain difficile, l'adversaire valeureux. Je félicite Taon pour sa victoire. Ils n'ont pas volé, ils ont mérité. Je dirais qu'on a eu un peu plus de facilité après l'expulsion quand on a fini à 11 contre 10. Malheureusement, on a frappé 17 fois au but, si j'ai bien compris. On cadre deux fois, donc c'est difficile partant de là. Quand on veut gagner, il faut marquer au moins un but et un but de plus de l'adversaire. Deux années de suite en 16e, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Donc on va vraiment faire à fête, savourer ça et attendre le tirage avec impatience. Dernier club lorrain en lice, le S-Tahon accueillera en 16e de finale le FC Nantes, actuel 15e de Ligue 1, tenant du titre et encore engagé en Europa League. Le match aura lieu le week-end des 21 et 22 janvier. Reste à définir où, sans doute au Stade de la Colombière, à Epinal, le club taonais ayant fait une demande en ce sens pour pouvoir accueillir davantage de spectateurs. Nous y reviendrons plus largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le défenseur taonais Tom Condi. Toujours en football, samedi soir à la même heure, reprise également pour le SAS, qui disputait un match en retard de National 2 face à la réserve du FC Metz. Les boutons d'or ont ouvert le score après seulement 4 minutes par Ali et M. Mahadi, doubler leur avantage moins de 8 minutes plus tard sur un coup franc d'Arthur Vallon et tripler la mise dans le temps additionnel de la première période grâce à Nianyankoro Dumbia pour mener déjà 3-0 à la pause. Les juvéniles Mosellans réduiront l'écart au retour des vestiaires sur ce coup franc qui trompe Ben Salim Boïna de retour dans les cages spinaliennes, anecdotique. Une dernière réalisation de Brian Labissière à la 73e minute scellera la large victoire des locaux 4-1, la 3e consécutive. Avec encore deux rencontres à rattraper, Epinal est cinquième à 9 points du leader Bobini que les Spinaliens accueilleront samedi prochain à la Colombière. Autre derby lorrain du week-end en tennis de table pour les joueuses de la SRTT Etival, battues pour la première fois cette saison en Pro-Dame juste avant la trêve et qui accueillait Metz, le leader invaincu. Privé d'Anna Matelova, malade, les Stivaliens se sont à nouveau inclinés 3-1 prenant malgré tout un point grâce à Ginny Chao ce qui leur permet de rester deuxième au classement. Suite du championnat le 20 janvier à Argentan avant de disputer le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions le 24 à domicile face aux Autrichiennes de l'Inns. Pour les handballeuses spinaliennes aussi, l'année a malheureusement débuté comme elle s'était achevée par une nouvelle défaite. Encore trop de déchets dans le jeu ce samedi soir pour les jaunes et bleus pour espérer faire vaciller une puissante formation de Strasbourg bien installée dans le milieu de tableau. Défaite au final le 20-32 pour les filles d'Epinalandball qui restent en position de première relégable dans cette poule de National 1 mais espèrent des jours meilleurs avec le retour probable d'ici quelques semaines de leur demi-centre Alexandra-Gonigam en attendant des placements à suivre chez l'ES Besançon 5e dimanche prochain. Il n'avait plus eu lieu depuis 2019 à cause du Covid. Le Déobade a fait son grand retour ce week-end au Palais Omnisport Joseph Claudel. Belle fête pour la 11e édition du tournoi de badminton de Saint-Dié avec deux jours de compétition. 290 joueurs inscrits âgés de 12 à 60 ans venus du Grand Est et de Suisse avec des niveaux allant de la promotion au National. Prochain rendez-vous badiste les 4 et 5 février pour le tournoi de Rambert Villet. Première revue défective de l'année samedi au centre de préparation olympique de Vittel à l'occasion des championnats des Vosges indoor d'athlétisme. Une bonne répétition pour ces athlètes qui participeront au championnat de la large, la ligue d'athlétisme Grand Est dans trois semaines de 29 janvier à Metz. La veille, le CPO accueillera comme d'habitude un meeting national, support également du championnat régional sur 3000 mètres demi-fonds et marches, où l'on retrouvera notamment la triple championne d'Europe Masters de l'athlète Vosges, ici à l'image, Valérie Beauban. Enfin, athlétisme toujours et direction l'Épanche-sur-Vologne, cadre ce dimanche des championnats des Vosges de cross-country. Chez les hommes, la succession de Lilian Thomas, du COHM, absent, était ouverte, avec une bataille attendue pour le titre départemental entre les coureurs d'Avec, Anthony Léon et Benjamin Paulin, et le forfelet de la CHM Kevin Amadeau. Après une petite boucle d'observation, le champion de France des 100 km, de retour à la compétition après une coupure pour cause de grippe durant les fêtes, a creusé progressivement et sûrement l'écart. Une bonne préparation hivernale pour le polyvalent trailer spinalien qui restera sur la route cette séance. Avec des premières échéances sur semi-marathon pour améliorer les vieux chronos qui datent et qui ont quelques années, le marathon de Paris ça va être aussi une première pour moi pour terminer ensuite au mi-mai sur les championnats de France de 100 km qui sont là le gros objectif de l'année. Chez les femmes, plus ou moins le même scénario avec aux avant-postes dès les premiers mètres la tenante du titre, Adeline Laurent, du COHM, tout juste remise d'une déchirure et encore un peu juste, la néophyte Marjorie Aubel et sa coéquipière de l'atelier Vosges, Sarah Vieuil qui elle aussi va faire la différence dès la première boucle. Celle qui prépare sa saison d'Ultra Trail participera au moins aux prochaines échéances régionales. Franchement ça décrase là, c'est dur ça se joue vraiment au mental, le cross il n'y a pas que le physique, il y a une grosse grosse part de mental. C'est ça qui est rude mais bon c'est un bel exercice moi je me suis bien prise au jeu depuis que j'ai découvert cette discipline. A noter enfin chez les juniors le cavalier seul Guicham Herbibi du comité olympique de la Haute Moselotte vice-champion de France cadet de la discipline et vice-champion d'Europe de 2000 mètres stiples qui vient de changer de catégorie et aura encore de grandes ambitions cette année. Nous y reviendrons avec le principal intéressé ce lundi soir dans l'émission Côté Sport. Également invité donc le défenseur de l'ES-Tahon Football, Tom Condi sans oublier Valérie Thuayon chef du service des sports de Vosges Matin première diffusion à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada